Engager des moteurs hyperspatiaux, ce n'est pas quelque chose qui devrait être pris à la légère. En général, voyager dans l'espace de cette façon-là, c'est assez sécuritaire si on prend le temps de bien calculer notre route pour ne pas foncer dans des corps célestes qui pourraient se trouver en chemin. Mais parfois, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Il y a une histoire qui se passe il y a de cela quelques siècles. Une planète, une colonie hittorienne qui aurait été détruite par une supernova. Ianda, cette planète-là, était, comme je disais, une colonie hittorienne, puis c'était un endroit très prospère et très fertile. Sauf que le Soleil s'est mis à accélérer son processus de vieillissement et menaçait d'exploser à tout moment. La République a porté main forte pour évacuer, évidemment, tous les colons qui y vivaient. Ce n'est pas tous les colons qui ont pu s'en sortir à temps. Par contre, il y a quelques vaisseaux qui, avec plein de colons rescapés, sur le point d'engager leur moteur hyperspatiaux, ont vu que le Soleil, à ce moment-là, explosait. Ils ont dû, à la hâte, partir leur moteur hyperspatiaux. Les calculs étaient bons. Mais qu'arrive-t-il à un moteur hyperspatial au même moment où la déflagration d'une supernova les atteigne? Il peut arriver toutes sortes de choses. Un de ces vaisseaux-là s'est rendu à bon port, mais il y en avait cinq autres, complètement disparus. Est-ce qu'ils ont été détruits? Ils pensent que non. Ils détectaient la présence de ces vaisseaux-là entrés en hyperspace, sauf qu'on ne les a jamais revus. Donc, la route a été déviée. Par contre, dernièrement, une sonde impériale est allée sur une nouvelle planète, qui n'est pas nommée encore. Et ils ont trouvé des épaves d'au moins trois des autres vaisseaux qui ont été disparus. Et la présence d'une civilisation composée d'Itoriens et de quelques autres races qui étaient notables sur Ianda. Donc, il y a des survivants qui vivent sur une planète en tant qu'un naufragé depuis quelques siècles. C'est toute une découverte. Ce contexte-là a été créé pour une campagne de Star Wars, le jeu de rôle, communément appelée la version D6. C'est toute une découverte.